Salut les fans, j'espère que vous allez bien, c'est David de la chaîne Genial Idées Collection. Alors, pour les abonnés de la chaîne et ceux qui ont pu le remarquer, mardi soir j'ai mis en ligne un duo de Genial Idées et de Daniel Balavoine sur la chanson Je ne suis pas un héros. Alors, duo virtuel, duo réel, difficile à dire. En tout cas, s'il est virtuel, c'est un duo qui est extrêmement bien manigancé, on va dire. Et s'il est vrai, en tout cas, c'est une véritable pépite. Notre ami Eric de la radio RIG a remarqué, parce que moi j'ai pas eu le temps de faire trop la comparaison, j'ai écouté le titre comme ça, mais déjà je trouvais un air de ressemblance, mais Eric a remarqué qu'en fait que le premier couplet chanté par Johnny est exactement le même que sur l'album à partir de maintenant. Et après, en deuxième couplet, on avait Daniel Balavoine qui chantait, et puis après il se passait un petit peu les refrains. Eric a émis une hypothèse qui, je pense, tient la route. Il s'agirait en fait d'une prise complète de la chanson Je ne suis pas un héros de Johnny, sur laquelle a été rajoutée en fait la piste témoin de Daniel Balavoine. Sa piste voit, en fait, pour faire écouter le morceau à Johnny. C'est pour ça qu'on pouvait avoir une petite dissonance dans les refrains. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est un titre vraiment très intéressant à découvrir. La vidéo n'a pas tenu, malheureusement, plus de 24 heures sur la chaîne, mais ça je m'y attendais. Je savais très bien que la vidéo n'allait pas tenir longtemps. Elle a été supprimée en moins de 24 heures. Mais elle a quand même cumulé pratiquement 2000 vues. Donc, on peut dire que 2000 personnes ont pu entendre ce titre, ce qui est déjà pas mal. Et là, elle tourne déjà sur d'autres chaînes YouTube. Donc, je ne me fais pas de soucis. Elle va tourner à droite, à gauche, cette chanson, et tant mieux. Alors, comment j'ai eu ce titre ? Lundi, en fait, un fan, un membre du groupe m'a contacté, en fait, par message. Il m'a dit « J'ai cette chanson pour toi, partage-la, mais ne dis pas que ça vient de moi. » Alors, j'ai dit « Bon, ben, pourquoi tu veux pas ? » Il dit « Parce que j'ai pas envie qu'on sache que c'est moi qui l'ai partagé. » Je dis « Bon, ben, si tu veux, je verrai bien si je la partage ou pas. » Et le lendemain, une autre personne, donc le mardi, je reçois deux autres messages, deux autres personnes qui me disent « Hé, j'ai reçu cette chanson-là, est-ce que tu l'as écoutée ? » « Faut que tu la partages et compagnie. » Donc, en tout, trois personnes me l'ont envoyé. Je me suis dit « Bon, cette chanson va finir par tourner à droite, à gauche. » J'ai dit « Allez, je vais la mettre sur ma chaîne et puis on verra bien, ça fera plaisir à quelques personnes. » Je suis sûr que vous la trouverez tous très facilement sur YouTube maintenant. Elle doit tourner assez facilement. Universal a annoncé de son côté la sortie le 20 novembre du volume 2 Symphonique fait par Ivan Kassar, qui cette fois-ci s'appelle « Johnny Act 2 ». Alors là, on peut voir sur le site d'IFI Music, donc le site, on va dire, officiel Universal de Johnny. Il y a déjà moult versions qui sont proposées. Une version vinyle rouge à 22,99 €. Une version picture assez jolie à aussi 22,99 €. Une version double vinyle blanc et or à 25,99 €. Une version noire à 20,99 €. Une version double CD, en fait, avec le 1 et le 2. Donc pour 19 €. Et la version digipack pour 15,99 €. Donc voilà. En ce qui concerne FNAC, une édition spéciale FNAC limitée vinyle bleu. Donc on voit que ça nous fait quand même pas mal de versions. Entre d'IFI et FNAC, ça nous fait pas moins de 7 versions. Donc voilà. Alors, les chansons qui ont été choisies pour cet acte 2, on a « Je te promets », « Le pénitencier », « J'aimerais pouvoir encore souffrir comme ça », « À propos de mon père », « Love me tender », « Quelques cris », « Ce que je sais », « Laura » « Mirador », « Je la croise tous les matins », « La musique que j'aime » avec Greg Slap. Et « Ne me quitte pas ». Allez, c'est tout pour les petites news. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao !